je vais avoir besoin d'une brosse à dents et je vais tremper le manche du pinceau on pourrait prendre une brochette aussi un cure dents allez c'est parti nous allons voir aujourd'hui dans cette ce tuto comment peindre un ciel étoilé de nuit comme on en voit l'été par exemple lorsqu'on est dehors lorsqu'on fait du camping et ça va être facile et certainement rapide aussi là j'utilise du noir donc on est en peinture acrylique et du noir d'ivoire et je vais noircir toute la toile je vais faire un fond noir qui va me servir de base pour réaliser le tableau et là je vais mettre un petit coup de séchore à cheveux pour que ça sèche plus vite avec le même pinceau je vais utiliser du bleu outre-mer et du cramoisier d'alizarine et je vais faire un ciel dégradé très foncé en haut vers le plus pâle en bas dans le bas je vais appliquer du bleu phtalo avec un petit peu de blanc et un tout petit peu de rouge je peux revenir avec du foncé dans le haut si je trouve que mon haut de ciel n'est pas assez sombre comme je peux revenir avec du plus pâle aussi dans le bas avant que ça sèche c'est facile de faire des fondus et des dégradés j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence bon je vais même pâlir encore un petit peu ici en bas parce que je vais venir y mettre une silhouette d'arbre et ça peut être intéressant qu'elle ressorte un petit peu plus sur la lumière petit peu de rouge un peu plus rouge encore nous sommes prêts à commencer à faire les étoiles je vais avoir besoin d'une brosse à dents et d'un petit couteau je trempe ma brosse à dents dans l'eau je prends du blanc je rends ma peinture un petit peu plus liquide avec de l'eau et je vais projeter des gouttes de peinture en frottant la brosse à dents avec mon couteau je vais remettre un petit peu plus par ici pour faire un petit peu comme une nébuleuse je prends juste une petite seconde pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement un cours de peinture de paysages facile pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique lorsqu'il nous arrive des accidents où on a des gouttes un petit peu trop grosses avec un pinceau en soie de porc on va venir comme ça tapoter voilà ce qui va générer les nébulosités qu'on retrouve des fois dans un ciel lorsqu'il a été photographié avec une pause très longue même parfois le ciel devient un petit peu trop pâle trop lumineux je reviens sur la partie ici où il y aura mon arbre voilà j'ai juste à tapoter un petit peu vraiment partout où il ya des gouttes de peinture trop épaisse trop grosse mais on va quand même revenir après faire nos étoiles plus grosses mais c'est nous qui allons les choisir qui allons les définir qui allons voir exactement où est ce qu'on va vouloir les faire voilà parce qu'il joli c'est lorsqu'on va prendre un petit peu de rouge et qu'on va revenir changer un petit peu la teinte à certains endroits de ces nébuleuses on va même descendre ici dans le bleu plus pâle avec un petit peu de rouge comme on peut venir avec du bleu phtalo un petit peu plus foncé à d'autres endroits ensuite je vais prendre un petit pinceau et je vais tremper le manche du pinceau dans la peinture blanche et je vais pouvoir mettre les étoiles les plus grosses les plus fortes et c'est moi qui décide où elle se trouve on va faire ici une par là on pourrait prendre une brochette aussi un cure dents à faire une un petit peu plus rosé tiens une petite étoile rose voilà faut pas trop en mettre juste ce qu'il faut que ça a l'air naturel maintenant je vais utiliser un pinceau très mince un traceur et je vais tremper dans l'eau je vais utiliser de la peinture noire assez liquide je vais faire un tronc d'arbre en partant d'en bas vers le haut des branches on peut grossir le tronc et selon notre inspiration nous allons faire un arbre alors ça peut être un arbre feuillu un arbre mort ça peut être un chêne un pain un érable on va faire ça avec notre inspiration du moment à partir du moment où votre ciel est terminé vous pouvez travailler uniquement avec de la peinture noire comme cet arbre est inventé on va lui donner la forme qu'on veut mais moi ici par exemple j'aimerais qu'il parte un petit peu plus sur la gauche pour rentrer un petit peu plus à l'intérieur du tableau donc je vais lui faire une autre branche principale ici voyez comme quoi on peut toujours apporter nos modifications à tout moment c'est notre création pure puis avec un pinceau en soie de porc on va pouvoir faire un petit peu de feuillage noir comme ceci on fait attention de quand même conserver le ciel le ciel visible à travers l'arbre on pourrait faire deux trois arbres faisant attention de pas surcharger le tableau des fois la simplicité non seulement plus facile à réaliser mais aussi c'est plus facile à obtenir un bon résultat voilà j'en mettrai pas plus et avec du noir en ombre chinoise je vais venir faire les collines on peut mettre un petit peu plus épais de peinture si on trouve que par endroits c'est trop transparent on peut faire quelques herbes quelques buissons mais pas trop parfois un contour un petit peu plus flou peut être plus intéressant que si c'est trop net et trop découpé et voilà donc comment réaliser une nuit étoilée en peinture acrylique facilement et rapidement si vous voulez vous amuser à faire une autre peinture acrylique comme ça facile et rapide et bien je vous propose de regarder ce tutoriel dans lequel je vous montre comment peindre un oiseau en peinture acrylique et bien